C'est aujourd'hui, 21 juin de journée consacrée à la fête de la musique en République démocratique du Congo, une fête qui ne passera pas comme lors des éditions précédentes, en raison, vous le savez avec moi, du contexte sanitaire lié à la Covid-19 de voix s'élève pour le strict respect d'un protocole sanitaire dans les pays qui sortent du confinement à Kinshasa. La ministre de la Culture s'est adressée à la population congolaise sur cette fête de la musique. Un seul titre à suivre dans ces journaux, il est 13 heures passées, des 50 minutes, une heure de plus, dans la partie est de la République démocratique du Congo, toutes nos compassions à l'endroit de nos compatriotes du Nord Kivu, dans la ville de Goma, frappée dernièrement par l'éruption volcanique de Nira Gongo. Vous êtes en direct sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue, si vous nous rejoignez, à ce journal de la mi-journée. Le Congo-Brasavide n'est pas resté indifférent face à la catastrophe de Nira Gongo qui a fait des victimes dans la ville de Goma. Nous sommes là de la province du Nord Kivu. Une importante cargaison d'aide humanitaire est arrivée dans la ville de Goma, dont de la République soeur du Congo-Brasavide, une façon de renforcer la coopération et la fraternité entre les deux pays. J'espère Kussema pour les reportages. La République du Congo et la République démocratique du Congo restent liées par la géographie, l'histoire et la culture. Voilà pourquoi tout ce qui arrive aux voisins affecte forcément l'autre. C'est pour exprimer sa solidarité au peuple congolais que le président Denis Sassou Nguesso a dépêché ce dimanche à Goma son ministre des Affaires étrangères et actions humanitaires, Mme Irène Marie-Cécile Mboukou. À bord de cette illusine cargo en deuxième rotation à Goma, près de 45 tonnes de vivres, dont de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Par ces gestes, le président Denis Sassou Nguesso a voulu exprimer sa solidarité à son homologue et frère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa proximité au peuple congolais. La République du Congo, c'est un pays frère à la RDC. Nous partageons une longue frontière, nous partageons les mêmes peuples. Et ce qui arrive en République démocratique du Congo ne peut pas laisser le Congo indifférent. et nous sommes venus pour assister à la suite du volcan, les populations sinistrées de Goma. Vous avez posé la question sur le contenu de toute cette cargo-son. Il y a du riz, de l'eau, du poisson salé, des pâtes, de l'huile, du sucre, du lait. Et il y a tout un package de produits de première nécessité en alimentaire. Voilà ce qui nous amène tout droit de Brazzaville, sous la direction de son excellence, monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui nous a mis en route pour venir témoigner de notre présence pour cette catastrophe de Goma. Marqué par cette action caritative, le président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi Tchilombo, a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondonguet, et son conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle pour réceptionner cette aide humanitaire. Je remercie madame la ministre qui a convoyé cette cargaison et qui nous fait honneur d'être avec nous et ministre des Affaires humanitaires. Donc ça prend tout son sens. Au nom du chef de l'État, au nom du président de la République, le président Félix-Antoine Atchisekedi, je vous remercie. On nous remercie aussi le président Sassou Nguesso. Effectivement, hier, nous avons reçu déjà 45 tonnes, et là, nous recevons 39 tonnes, dans une cargaison qui fera au total, je pense, 4 tours, de ce qu'on a compris. Et ça vient d'un pays frère et voisin. Ça prend tout son sens, comme dit madame la ministre, et nous sommes très très honorés de voir que nos peuples sont en période de crise, et nous remercions beaucoup le peuple frère. L'appel à la solidarité, lancé par le président de la République, continue à donner des résultats. En tournée humanitaire et sécuritaire, dans les provinces de l'Est, les chefs de l'État supervisent lui-même les opérations pour le plus grand bien de sa population. Et le Congo-Brazzaville fait partie des partenaires de la République démocratique du Congo qui fait montre de leur compassion pour la République du Congo. Les soutiens des ministres, les ministres de Nira-Gongo, les congolistes de la République, Panakine, eux également, viennent déporter et répondre à l'appel de solidarité lancé par le gouvernement de la République. Les images que vous allez suivre, la remise de biens alimentaires aux gouverneurs militaires par les élus de Kinshasa pour soutenir les victimes de cette catastrophe naturelle. Françoise Boulabouaki pour les commentaires. L'amour ne connaît pas de distance. Il a traversé 2000 kilomètres entre Kinshasa et le Nord-Kivu ce dimanche 20 juin 2021 pour venir souffler le sentiment que le volcan Nira-Gongo n'a pas pu éteindre à Goma. Nous n'avons pas hésité. Dès que le président a lancé cet appel, le peuple de Kinshasa s'est mobilisé à travers notre association Panakine Aspel pour compatir avec le Goma-Tracy. Loin des yeux, près du cœur, dit-on, les habitants de la capitale à travers l'association Panakine que dirige Godard Motemona, vice-ministre des Mines, viennent de poser un geste de cœur en faveur de leurs compatriotes de Goma sinistrés. Il était accompagné de quelques élus nationaux dont Jean-Charles Okoto et José Dayoni. C'est un geste d'amour de solidarité vis-à-vis de nos frères pour montrer que le Congo est un indivisible. Au nom des bénéficiaires, le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a eu des mots de gratitude. Au retour, vous allez transmettre le remerciement de tous les Goma-Tracyens et Goma-Tracyennes à tous les Kinois à travers votre organisation pour ces gestes d'amour. Le don des Kinois est constitué des biens alimentaires, essentiellement sucre, haricots, sémoules et des huiles. Avec l'argent correcté à Kinshasa, nous avons acheté ça ici. Sur conseil d'ailleurs du numéro un congolais, c'est-à-dire du président de la République, celui qui nous a conseillé de venir sur place et de venir remettre ça sur place. Le Congo est un. Ceci n'est qu'un premier geste de solidarité des Kinois. Pour l'instant, l'espectre d'une grave crise humanitaire semble être écartée et la ville a repris ses activités d'antan. Après l'incendie qui s'est déclaré au camp militaire en Dolo, plusieurs familles ont tout perdu par la force du fait ravageant resté jusqu'à là à la Belle Étoile sans aucun secours. Ces sinistres viennent de retrouver un peu de sourire avec l'assistance matérielle leur apportée par l'association des femmes de justice militaire structure qui œuvre dans l'autonomisation de la femme. Redépenda pour les commentaires. Toutes ces femmes et hommes militaires sont victimes de l'incendie qui a ravagé il y a plus d'un mois le bâtiment et habitation des familles militaires au camp militaire de l'eau. Le feu a tout consumé et dépuyé la vie de toutes ces personnes jusqu'à les jeter à la Belle Étoile. Toutes ces familles sont restées sans secours ni abris et ne savent où allaient trouver réfugiés. Aujourd'hui, cette situation de détresse a fait écho auprès de l'association des femmes de justice militaire qui leur a apporté une assistance matérielle de vivre et non vivre notamment du riz, du sucre, de l'huile, des habits et une enveloppe pour soulager tant soit peu leur souffrance. Comme qui dirait, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Isabelle Liculia, épouse de l'auditeur générale et présidente de la structure dominée par l'altruisme, explique la motivation de ces gestes. Il y a eu incendie au camp de l'eau ici. Nous avons cherché le peu de moyens que nous avons pour venir soulager les nôtres qui ont été sinistrés. Ils ont des maisons brûlées. Nous voulons tant soit peu soulager. Je sais que ça ne va pas remplacer tous ceux qui ont perdu mais ce qui compte c'est le geste. C'est pourquoi nous, les associations des épouses de la justice militaire sommes venus pour voir ceux de nôtres qui ont été sinistrés. Le bénéficiaire ne pouvait rester indifférent à cet acte. philanthropique. La belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Ce geste de femme de justice militaire est un exemple. Qui devrait bénéficier de l'attention et de l'accompagnement de tous ? En martelais. Ces femmes et hommes militaires n'est qu'un militaire n'dolo. C'est l'exception de leurs dons. A chacun donc d'emboîter les pas. La saison sèche une période difficile surtout pour les enfants. Le froid et la poussière constituent certains éléments qui sont à la base de plusieurs maladies chez les nourrissons et les nouveaux-nés. Comment protéger ces êtres fragiles contre toutes sortes de ces maladies pendant cette période ou pendant cette saison ? Patrice Aungo nous répond dans ses reportages. Avec l'arrivée de la saison sèche il y a éclosion de diverses maladies surtout chez l'enfant. On peut citer les maladies de voie respiratoire telles que la bronchite, la rhinite, la grippe, la toux saisonnière et les maladies digestives comme la diarrhée. Pour préserver les enfants du froid, de la poussière et de toutes maladies dites de mains sales. Alors les parents doivent être prudents pour ne pas exposer les enfants à tous ces problèmes que nous rencontrons pendant la saison sèche. D'abord, ils doivent prendre soin de laver les enfants avec de l'eau tiède pour éviter l'eau froide qui peut réveiller certains problèmes respiratoires. Deuxièmement, ils doivent habiller les enfants correctement. Et pour les tout petits enfants, ils doivent même porter des gants, voire même des petits bonnets sur la tête pour éviter que ces enfants n'attrapent le froid. Éviter aussi le milieu où on peut avoir des allergènes, donc des facteurs qui provoquent des allergies tels que les endroits où il y a beaucoup de fleurs. En cette période où la troisième vague de Covid-19 sévit, les autorités scolaires doivent veiller à l'assainissement de l'environnement. Le professeur docteur Laetitia, pédiatre, explique. Il y a des endroits où on ne peut pas éviter, par exemple, dans les cours des écoles, il y a le sable, il y a la poussière, mais l'école, à son tour, peut éviter que les enfants soient exposés à la poussière en mettant, en aspergeant de l'eau au niveau de la cour pour éviter que les enfants ne reçoivent trop de poussière parce qu'il y a beaucoup de facteurs allergiques dans la poussière que nous respirons. Comment protéger les enfants pour éviter toutes ces pathologies saisonnières ? La meilleure façon de se protéger, c'est couvrir les enfants, également, donner aux enfants du thé chaud, le matin surtout. La santé n'a pas de prix, la vigilance dans les chefs des familles doit être de mise. C'est là, dans le but de bien encadrer les enfants en cette période de froid et de COVID-19. Et les parents ont tout intérêt de tenir compte de toutes ces recommandations pour protéger leurs enfants pendant cette période. Je le disais tantôt dans les titres, c'est aujourd'hui 21 juin, journée consacrée à la fête de la Mizuk en République démocratique du Congo, une fête qui ne se passera pas comme lors des éditions précédentes en raison, vous le savez, avec moi, du contexte sanitaire lié à la COVID-19, de voix s'élève déjà pour le strict respect d'un protocole sanitaire dans le pays qui sort du confinement et à Kinshasa, la ministre de la Culture s'est adressée à la population congolaise. Message du ministre avec Redependa. C'est 21 juin 2021 et la journée de la fête de la musique créée en 1982 par l'ancien ministre français de la Culture Jacques Lang dans l'objectif entre autres de rassembler tout le monde. La fête de la musique pour sa 40e édition accompagner vivre ensemble la musique. Cette fête se veut une ouverture aux différentes cultures mais aussi au partage et au rassemblement. Au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, nous retenons ces rassemblements pour la paix en soutenant nos forces armées de la République démocratique du Congo en pleine activité de l'état des sièges dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu. Cette fête internationale de la musique cette année est dans un contexte où hélas, notre pays comme tous les autres pays du monde est attaqué par le Covid-19. L'histoire culturelle de la République démocratique du Congo démontre que depuis l'époque des esclaves, de la colonisation, de la décolonisation des différentes républiques et régimes jusqu'à aujourd'hui, la musique a toujours réconcilié le peuple. Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, en conformité avec les directives du Conseil des ministres du vendredi 4 juin 2021, veut déjà projeter les activités culturelles en cette période du mois de l'indépendance de notre pays et de l'inhumation de notre triple aéronationale Patrice Emery Lumumba en janvier 2022. Mes chers compatriotes, artistes musiciens, musicologues et musicophiles, les chefs de l'État, son Excellence, le Président Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo, à travers son mandat à l'Union africaine, nous invite à faire de la culture, des arts et du patrimoine, des outils pour l'Afrique que nous voulons. Or, la musique adoucit les mœurs dit l'adage. La culture congolaise de la paix sévit depuis des siècles dans la musique traditionnelle, dans la musique moderne, dans la musique urbaine et dans tous les styles nés de nos sources d'inspiration. Voilà pourquoi mon ministère nous invite à cette journée spéciale de la musique dépenser à raconter par des spectacles en ligne et ou numériques les moments forts de la réconciliation et de nos inventions grâce à la musique. En méditation et en création privée, à partir de ce lundi 21 juin 2021, nous devons récréer des spectacles vivants racontant la force et le pouvoir de la musique en 11 étapes. Mes chers compatriotes, artistes musiciens, musicologues et musicophiles, pendant les six mois qui vont suivre, à partir de ce 21 juin 2021, le ministère de la culture, art et patrimoine va ainsi marier la musique à la science, la musique à l'histoire, à la bravoure de notre peuple, à la recherche artistique, afin de lui donner une image intellectuelle, noble, en cette période où nos efforts, appuyés par l'idée du chef de l'État, président de la République, son excellence, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, est d'amener la rumba congolaise au rang du patrimoine culturel, immatériel, universel. Il s'agit de noter que cette fête d'abord française, ensuite finit par conquérir le monde anglophone et devenir mondial. C'est ainsi que les Nations Unies vont consacrer la date du 1er octobre comme journée internationale de la musique et afin de rassembler les populations autour de la musique. Forum de partage d'expérience des intellectuels congolais, de l'étranger, ses compatriotes congolais ont au cours de cette réunion réfléchi sur leur contribution au développement de la République démocrate du Congo. Luizène Sakala, Luizette Moudjenga et Thomas Bassula dans ses reportages. Ces forums ont pour but de régrouper les intellectuels congolais de l'étranger dans un cadre de réflexion, d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine, la RDC, et aussi de travailler pour leur épanouissement dans leurs différents pays d'accueil. Ces mouvements FIS, Forum Intellectuel des Congolais de l'étranger, a pour objectif de ressasser les compétences intellectuelles et techniques des compatriotes congolais de l'étranger pour le mettre à la disposition de la République démocratique du Congo en collaboration avec nos compatriotes qui sont au pays. Avec FIS, nous sentons qu'il y a vraiment beaucoup de projets porteurs d'espoir sur lesquels peuvent compter les entrepreneurs congolais et toute la population congolaise en général. Nous avons eu à organiser une formation qui a mis à la disposition de la nation plus de 120 certifiés à Boa. Nous aurons à disponibiliser pour la population congolaise et à mettre sous le marché de l'exportation. Notons que l'organisation de ces forums c'est pour donner une couleur extraordinaire dans la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il s'est clôturé à Kinshasa l'attelé sur la transformation des produits agricoles et plusieurs recommandations ont été formulées pour la validation des études initiées par l'Office de Petite Entreprise Congolaise organe technique du ministère de Petite et Moyen-Entreprise. Seules 15 provinces sont consacrées pour la matérialisation de ces projets. Chimène Dondo pour les détails. Le potentiel agricole de la République démocratique du Congo est unanimement reconnu comme étant considérable. Le pays disposerait d'une superficie cultivable estimée à quelques 80 millions de hectares dont moins de 10 millions d'hectares seraient exploités. Cette disponibilité foncière ainsi que les nombreuses ressources en eau dont disposent les pays avec le bassin hydrographique du fleuve Congo permettent d'entretenir l'espoir d'une meilleure autosuffisance alimentaire réclamée avec insistance par les Congolais. L'OPEC en tant qu'agence du gouvernement qui s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat national avait commandé ses études sur l'ensemble du pays pour essayer d'identifier les potentialités de développement des incubateurs mais dans les filières qui sont porteuses de croissance et ici particulièrement dans l'agroalimentaire l'objectif en fait c'est à travers ces incubateurs de pouvoir accompagner l'entrepreneuriat congolais de manière à ce que nous puissions transformer toute la production de notre pays. Le rapport provisoire de collecte de données dans le 15 provinces sélectionnées propose ainsi un aperçu représentatif des filières vitales pour la population congolaise avec une perspective d'implanter les incubateurs de PME pour faire de l'agriculture secteur déterminant de création massive d'emplois en RDC La relève est assurée à l'université de Kinshasa avec cette soutenance des thèses au département de psychiatrie de la faculté des médecines le chef des travaux Adeline Sito qui a défendu et soutenu sa thèse sous les thèmes relations entre troubles et mentaux communs des parents et problèmes psychosociaux préoccupants des enfants à Kinshasa grâce à Marosso à signer ses reportages Les troubles et mentaux communs frappent près de 20 à 30% de la population en général C'est un motif de consultation pour 40% des patients qui fréquentent les centres de soins de santé primaire Cette observation a servi d'une étude doctorale défendue et soutenue par le chef des travaux Adeline Sito Il a fait savoir que plusieurs conditions favorisent leur apparition et toutes ces conditions créent la précarité chez l'individu quel qu'en soit l'origine et ces troubles sont fréquemment associés à la pauvreté à la marginalisation dont celle des enfants ou à l'inégalité sociale Après débat et délibération à huis clos par le jury le chef des travaux Adeline a été proclamé agrégé à l'enseignement supérieur avec la qualité des professeurs docteurs à la faculté de médecine comme spécialité la neuropsychiatrie On essaie de résoudre le problème des enfants mais sans s'occuper de ceux qui sont censés avoir la responsabilité de l'éducation de ces enfants La santé mentale des parents est très très importante pour assurer un équilibre Nous avons dit qu'il faut une prise en charge systémique c'est-à-dire il faut aider les parents parce que souvent ces enfants se retrouvent en difficulté à la suite d'une confrontation régulière dans les milieux familiales Donc il faut apprendre aux parents comment ils peuvent parler aux enfants même difficiles pour apprendre à les garder dans les maisons et des visées d'en faire des colonnes Il a appelé les autres chercheurs à emboîter le pas à la recherche à trouver des solutions aux problèmes de la société grâce à leur recherche En prévision du deuxième congrès qui se tiendra très prochainement au Kinshasa les Palous Cette formation politique a au cours d'une matinée politique tenue dernièrement en son siège de mat été à procéder au collecte des fonds pour la réussite du dit congrès La cotisation spéciale a été également lancée dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo René de Colonga Le parti loumombiste unifié Palou poursuit son opération des collectes des fonds pour le préparatif du deuxième concret et cette fois-ci encore les militantes et militants de cette formation politique n'ont pas dérogé à la règle celle de la matinée politique de chaque samedi siège national du parti situé sur le boulevard Loumomba dans la commune dans la commune de Matete Lors de l'activité son secrétaire permanent intérimaire Godefra Mayobo était le premier à donner sa cotisation spéciale pour la réussite du dit congrès qui se tiendra le 2 août prochain à Kinshasa la capitale Célestine Goma le secrétaire permanent adjoint revient sur la quintessence de cette matinée politique Les préparatifs pour les congrès vont montrer parce que ces préparatifs se font dans les différentes provinces palou Ici au siège national tous les samedis on a notre culte à nous où on procède à des cotisations spéciales parce que les militants veulent affirmer par ces gestes leur souveraineté leur indépendance à pouvoir supporter leur parti Les mesures sont prises par l'autorité et nous au parti Lombi signifiait vous savez nous respectons les lois du pays nous respectons toutes les mesures prises Et ensuite d'autres militantes et militants ont également donné leur cotisation spéciale à nos tequets et cette opération de collecte des fonds se déroule sur toute l'étendue des territoires nationaux Retrouvez José Baitombo à 19h pour un nouveau journal Merci de nous avoir suivis et d'un entreprétant Portez-vous bien et bon suivi du programme sur nos antennes Dans sa dimension culturelle la République démocratique du Congo est l'un des grands pays musicals d'Afrique et du monde et pour honorer la multitude de ces artistes musiciens aussi bien religieux qu'est modernes les autorités nationales ont décrété la journée du 21 juin de chaque année comme étant la journée de la musique Belle opportunité pour nous de vous souhaiter une bonne journée à travers cette sélection musicale de Yolande Vuka Blaise Bukukia et Jacques Kaboba Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !